Bienvenue dans l'édition du FIFSI Lab 2020, une édition un peu particulière évidemment suite aux mesures sanitaires. On est très content quand même que vous soyez avec nous et que vous suiviez cette édition où on va vous présenter 12 groupes belges émergents et qui ont beaucoup de talent. Donc en 2019 on lançait le FIFSI Lab. Le FIFSI Lab il est né de l'idée de créer un festival de showcase à Bruxelles. En fait c'était mettre à l'honneur plein de groupes émergents dans cinq salles de Bruxelles pendant deux jours où on donnait l'opportunité à des jeunes groupes de pouvoir se produire devant un public composé essentiellement mais pas que de professionnels de la musique pour espérer que ce festival soit un tremplin pour leur carrière. La particularité de notre FIFSI Lab c'est qu'on avait demandé à 20 programmateurs internationaux de faire le line-up avec nous, à savoir qu'ils proposaient un coup de cœur et qu'ils venaient sur place le défendre. Le public qui venait à ces concerts savait qu'ils allaient voir des groupes qui avaient été choisis par les grands programmateurs internationaux. Je parle de Glastonbury, je parle des vieilles charrues de Primavera qui sont des festivals dans lesquels ils ont l'habitude d'aller et là c'est vraiment le programmateur de Primavera qui choisit son coup de cœur donc le public peut se dire waouh j'ai peut-être devant moi le prochain Radiohead ou le prochain Björk et donc ça créé vraiment pour le public qui venait à l'aveugle une excitation particulière et fatalement pour les groupes qui se produisaient ils savaient qu'ils allaient jouer devant un parterre de professionnels qui étaient susceptibles de les reprogrammer plus tard dans leurs événements respectifs. C'est clair que la fédération physique ne peut pas se produire dans les environnements mais on est bien heureux de vous présenter cette édition dans le 2020. Nous avons nous concentré sur le Belge talent pour éviter des internationales de repères, mais il reste de l'intermédié à l'international parce que nous avons demandé à ces festivals à une ligne-up ensemble pour faire ensemble. Donc nous nous présenterons 12 les Belges talent qui sont tous les plus de difficulté de compter. Donc on a donné une sélection de groupes belges aux programmateurs qui avaient fait l'affiche avec nous en 2019 et on leur a demandé de choisir parmi ceux-là leur coup de cœur. Donc la programmation qu'on va vous proposer aujourd'hui a été choisie par ces curateurs que sont Dour, Primavera, Les Vieilles Charrues, Best Kept Secret, etc. Donc il y a quand même une dimension internationale, une dimension de curation dans les artistes qu'on va vous proposer aujourd'hui. Donc ce 50 Lab Online, il se veut un tremplin, une mise en vitrine de groupes belges sous forme de capsules et non pas sous forme de live. Mais voilà, on espère que vous allez prendre du plaisir dans l'heure qui suit à découvrir tous ces groupes qu'on a choisis pour vous. Voilà, c'est parti pour une heure de 50 Lab Online. Pendant 7 heures, vous allez découvrir les 12 capsules. C'est des capsules qui présentent les groupes et à la fois vous avez un court extrait de session live. On va commencer par Frénétique qui est la relève du rap belge et qui est bruxellois. Ensuite, il y a Dolly Bingbing qui rassemble beaucoup de talent et de musique en une seule figure. On continue avec Echt, qui est une des réponses belges de toute la scène jazz UK qui est très appréciée en ce moment. A vous de découvrir ça. Moi c'est Frénétique, je m'appelle David. J'ai 21 ans, jeune rappeur bruxellois, issu du label Jeune Boss. Blue Sky aussi à Paris, Epic aussi maintenant. Notre furtive désactivée, la voix dans ma tête me dit putain. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour le butin ? Quand j'avais les gros, personne m'a donné du pain. Maintenant des couples violents, j'en ai plus d'un. On a un EP qui est déjà sorti qui s'appelle Brouillon. Il est sorti le 22 mai 2020. Et là, pour début janvier, il y a une mixtape qui arrive qui s'appelle Jeu de Couleur. De tout, j'ai pas spécialement de thème. C'est de tout. Je raconte ma vie, je raconte ce qui m'arrive, je raconte ce que je vois, ce que je pense, ce qu'il y a autour de moi, ce qui peut arriver aux gens, ce qui arrive aux gens. C'est pas fixe, c'est un jeu de couleurs. Le clip, déjà, c'est un peu une suite de ce qu'on a déjà fait, on va dire. Je parle souvent des problèmes avec la police, etc. Parce que moi-même, j'en ai beaucoup connu. Les gens en connaissent beaucoup et aujourd'hui, c'est un truc dont tout le monde parle. Le message, il est un peu toujours le même. Je m'attaque pas seulement à une seule chose en particulier. C'est juste que, par exemple, la police, ça a été la meilleure image qu'on pouvait utiliser pour captiver les gens vis-à-vis de ce que je disais dans la musique. On bosse avec qui a envie de bosser, celui qui vient avec la meilleure idée, la meilleure énergie. Il n'y a pas vraiment de critères sur lesquels on se base pour travailler avec quelqu'un. Il suffit juste que la personne, elle ait l'envie qu'elle se donne et qu'elle nous donne les moyens de bien faire les choses. Mais c'est vraiment, avant tout, c'est un échange, il y a beaucoup d'échanges. Déjà, mon label, c'est mes potes en soi, c'est limite des frères. J'ai aussi mon groupe qui est signé dedans. Ça, c'est mes potes depuis qu'on est petits. Donc, en vrai, je suis entouré que de gens avec qui on a une affinité hors musique aussi. Les membres de mon groupe, alors, eux, je suis fan. Ils sont trop forts. Ils sont trop forts. Donc, je dirais Elengia Trafic. On ne discute pas les goûts et les couleurs. Elengia Trafic. Notre furtive désactivée, la voix dans ma tête me dit putain. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour le butin ? Quand j'avais les gros, personne m'a donné du pain. Maintenant, des couples, les violents, j'en ai plus d'un. Mental de feu, j'ai la barre, donc je suis toujours au pied. J't'ai 22 quand je dévoie, 23 toujours au pied. Beaucoup se font la guerre pour des histoires de fesses. Et d'autres la font pour des histoires de cesse. On peut pas finir seul, alors on s'accoupe. Dans VK, tu te dis, en sombre, à sa coupe. Au quartier, ça emballe, ça bibit, sa coupe. La violence gratuite, nous, on sait ce que ça coûte. Obligé d'leur montrer qu'on peut être impoli. Ici, tout est noir, donc les lois s'abolissent. Regarde, voici un police. Le genou sur la nuque de la juge et de la police. Dans la ville, je suis dans la perle, je ride. Les jaloux me veulent du mal. Dans la ville, je suis dans la perle, je ride. Les jaloux me veulent du mal. Je passe ma vie au studio sans payer de loyer. Révière de remords, mes rêves se sont noyés. Pop Smoke ou Michael Jackson. Une musique pour faire la fête, je dirais... Wizkid, Joro. Cash, Paige, Love Song, je crois. Cauchemar. Quand je l'ai écrit, justement, c'était une situation un peu... On allait sur Paris pour aller enregistrer dans la vidéo, il était dans la voiture. L'instru, elle était hyper sombre. Quand on regardait par les vitres et tout, il faisait tout noir, il pleuvait. Il y avait du brouillard. C'était une situation cauchemardesque. Et le temps d'arriver jusqu'à Paris, j'ai terminé le son dans la voiture. J'ai fini de l'écrire dans la voiture et je l'ai enregistré direct. Écouter beaucoup de musique, porter son masque et protéger son cœur. Ouais, déjà, merci d'être venu me voir, on va dire. Et j'espère que ce ne sera pas la dernière fois. Je suis Dolly Bingbing. Je suis un solo pop-project. Je m'appelle un glamouriste alien pop-star. Je singe et je danse. Et j'ai des dansers qui me rejoins pour faire des shows magnifiques. Il a évolué de plus expérimental, électronique pop à stadium pop, ou pop qui veut atteindre une grande audience et veut faire des musiques de musique. Dolly, en tant que figure, c'était une solution pour améliorer tous mes talents ensemble. J'ai invité Dolly pour améliorer quelque chose de horrible, ce qui s'est passé dans ma vie. Mon mari, il s'est très ille. J'ai dû le faire attention et j'ai voulu être une superwoman pour lui. Je pense que mon chanson «Eat Me » C'est un chanson ambitieux. C'est un chanson, les lyrics sont très intensifs. Je me chante «Eat Me », «Bat Me », «Rape Me » mais je chante ça avec une très chante, angelique voix. Donc, le contraste de ce sourire voix avec un très dur texte est quelque chose qui s'est passé de mon expérience pour se dérouler avec la mort et la douleur de mon mari. c'est un chanson qui s'est passé pour se dérouler à la mort C'est un chanson qui s'est passé d'amour avec une chanson qui s'est passé d'un sommelier «Cunstencentrum Vooruit » et ils m'ont donné une grande scène et j'ai pu faire un show full. Dès lors j'ai essayé de ne pas d'y aller plus, mais d'y aller plus. J'ai perdu ma virginité sur le scène comme Dolly, donc c'était très spécial. Je pense que c'était l'album de Justin Timberlake, je pense qu'il s'appelle «Justified » où il y a la chanson «Cry Me A River ». J'étais, je pense, 13 ans, quelque chose comme ça. Je pense que c'est ma dernière chanson «Cushe » parce que c'est une nouvelle étape. J'ai évolué de mes premiers passés dans le monde de musique jusqu'à cette idée de qu'il voulait conquérir le monde comme une pop star. Je pense que c'est un style de musique et la structure de la chanson. C'est quelque chose qui vient de moi et de ma vision. Je suis prouvé de ça. «Cushe, cushe, d'air, met mes handen en je haar, je suis venu et je fais un bébé. J'y laisse me zijn, laisse me wijn, j'ai été pour moi, je t'aimerais bien, z'aimerais bien. J'aime, je suis un bébé. Je suis un bébé. Je t'aime pas, je t'aime, j'ai été pour moi. Il faut pas, mais qu'il n'a pasuaid. J'ai été pour moi, Je t'aime aux autres, Je t'aime aussi. Il a aussi utilisé son propre corps comme un entier expressif. Il a inventé un style et il a re-inventé dans différents personnages. Donc j'aimerais faire quelque chose avec David Bowie. Nous devons apprendre, quand nous sommes fermés de tout, nous devons être grateful pour ce qu'on a toujours et ce qu'on a déjà. J'essaie d'être heureux avec les petites choses. C'est un conseil très simple, mais il n'est pas facile de le faire. Je pense que si tu peux le faire, tu seras une personne très heureuse. Je me sens extrêmement reconnaissant et excitant aussi, que je peux montrer qui je suis, ce que je fais, et j'espère que j'ai inspiré d'autres personnes. En même temps, je suis très curieux de découvrir les autres talents. Il n'y a rien d'exciteur que d'interagir et de voir ce que d'autres personnes font. Je suis juste très honnête. C'est Echt ! Martin, batterie. Dorian, clavier. Florent, guitare. Fede, boss. À la base, on était une bande de potes. Non, ce n'est pas vrai. Moi aussi, avant, oui. C'est envie commune de travailler ensemble. On s'est rencontrés un peu partout, conservatoire, jam, à Bruxelles en tout cas. On s'est rencontrés à Bruxelles. Moi, je ne sais pas faire grand-chose d'autre. On est bon à rien d'autre. On est bon à rien d'autre. Je peux cuisiner à la main. S'il fait des, il cuisine hyper bien. C'est tout ça ? Ouais. Parce que c'est un morceau, c'est un ensemble de morceaux. Ouais, ouais. C'est comme un voyage. Ok, on a une réponse. C'est le seul qui pourra écouter après. Bah, du coup, on a choisi Doof parce que c'est un ensemble. C'est notre première EP, du coup, qui est sortie en novembre 2019. Et c'est un ensemble de petits morceaux, enfin, de morceaux qui durent 2 minutes maximum. Qui fait un gros morceau. Qui fait un gros morceau de 17 minutes, un truc comme ça. Commençons au profond. Ça varer si la prochaine. Ça va être un autre. Wow, boy. J'ai pu pas mon étonné. J'ai pu pas mon étonné. C'est un autre. Pour plus, non Jonathan Lasse. Mon frère de la propagande de 10 minutes. C'est un gros morceau. En gros, c'est un gros morceau. C'est un gros morceau. Sous-titrage ST' 501 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 Alors moi je suis très axée sur une introspection personnelle, donc mon introspection à moi qui est aussi basé fort sur les relations et les conférences que je vis avec les personnes qui m'entourent, les choses que je vois, que je vis à travers les gens aussi. Donc ce serait vraiment, je pense, son auto-découverte, l'amour évidemment, relation avec ta famille, avec tes amis, toi comment tu te titues dans la société. Le titre s'appelle 507 birds. C'est une lettre que j'ai écrite à une personne suite à une relation sans issue. C'est une lettre que j'ai envoyée en sortant cette musique. Je ne sais pas si c'est compréhensible. En fait, le but pour moi, c'était vraiment de me libérer de ce que je ressentais en écrivant cette lettre et en sortant cette musique. Alors le premier, je dirais, le Bonne Foy, c'était mon premier concert solo en janvier 2020, je pense, ouais. Et en fait, je chantais toutes mes chansons de l'EP en avant-première. Il y avait toute ma famille, vraiment tout le monde, tout mon entourage, des personnes aussi que je ne connaissais pas. C'est la première fois que vraiment je pouvais m'exprimer. Le Bonne Foy aussi, c'est un endroit un peu emblématique à Bruxelles. Je n'avais pas assez de temps à Bruxelles depuis longtemps et le fait qu'on se retrouve tous là et que je puisse partager cette nouvelle forme d'art. Parce qu'à la base, moi, je suis danseuse. Donc le fait de maintenant me dévoiler officiellement en tant que chanteuse avec mon premier concert solo, c'était vraiment un accomplissement pour moi. Et le dernier en date, la baie, je veux dire, pour la 50. C'était aussi une expérience incroyable. Enfin, c'est juste en fait, je sens que les graines que je plante commencent un peu à fleurir en fait. Donc c'est vraiment une trop, trop belle expérience. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 C'est très bon pour votre mental health aussi, donc je le ferais à l'aise une fois par jour. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci beaucoup ! Nous sommes Jaguar Jaguar de Antwerp en Jent. Je joue le bass. Je joue les keys. Et je joue les drums. Il y a deux autres membres qui sont ici aujourd'hui. Groovy, il y a des éléments pop, des éléments soul. C'est comme un mix de tout. Il y a deux ans, nous sommes venus à Spanier pour une semaine. C'est là où les bandes ont commencé. Mais nous nous connaissons d'autres bandes. Il y a de nouvelles choses. Mais pas encore une date de annonce. Mais on a travaillé. C'est une chanson que nous faisons juste live. Mais il n'est pas récord. C'est une chanson, une danse, sans aucune vocation. C'est une nouvelle chanson. C'est un bon truc pour les gens à nos shows. C'est un bon truc pour les gens à nos shows. C'est ce qui dit. C'est un bon truc pour les gens à nos shows. C'est bon. C'est bon. C'est un bon truc pour les gens à nous. C'est un bon truc pour nous. I don't know if, I don't know if I care But if I do, can't get over Oh baby, I just can't get over Can't get over Oh baby, I just can't get over You, on and on You keep telling me that I'm the one before you I don't know if, I don't know if I care But if I do, can't get over Oh, baby, I just can't get over you Ava Lavigne, yeah. That's the first one I got, actually. The one with the skater boy. Maybe Green Day, yeah, something like that. It must be a Black Eyed Peas album. I only have guilty pleasures. But I'm not going to talk about that. I like Virgie a lot. Virgilicious. Virgie, yeah. I think Ava Lavigne is one of the guilty pleasures. Still. Yeah, every year. Michael Jackson? Michael Jackson when he was young. Yeah. I guess So Long. It's like the song that has the most streams and the most popular song. I think it's pretty nice to see people sing it along and people enjoy it. Yeah, in Haunt and at the tryouts there were people who were doing the dance. And how do you think I feel when you... I stopped drinking. Like the first lockdown. Two days. Two months. And I was really good and I had like a good sleeping schedule and everything and so maybe that's a good tip as well. Or not. Maybe you should drink more to forget about it all. The new concept of the album is going to be like we're trying to do a little bit more with instrumental music. So we're not trying to base it around like lyrics. Trying to work like the other way around. But I don't know if it's going to be relevant. If what I'm saying is it's going to be relevant until like the music drops because there might be lyrics after all. I don't know. But like that's currently what we're thinking about. Yeah, we wish we could have played the show instead of doing this. But this is fun also. But like the show would be more fun. On arrive à la fin de ce Fifty Lab online. J'espère que vous avez pris du bon temps et que vous prenez toujours du bon temps. Il nous reste trois groupes à vous présenter. Le premier c'est Iliona qui est vraiment une des nouvelles figures de la chanson française. Et puis on aura May qui fait Neo Soul, R&B, vraiment super. Et on terminera ce Fifty Lab online avec les expérimentations un peu électroniques et farfelues de Céline Gilin. Je m'appelle Iliona, j'ai 20 ans et je suis bruxelloise. Je suis autrice, compositrice, interprète. Donc je compose, j'écris, je fais les prods. Puis j'aime bien toucher aussi à mes clips, à mes visuels. Je remarque qu'il y a l'amour qui revient souvent. Enfin, c'est différentes formes d'amour. C'est l'amour en amitié, l'amour en amour vraiment, l'amour familial, tout ça. C'est très sur les relations, sur la difficulté d'exprimer ses sentiments avec les gens qu'on aime. Alors sans cri, nous avons ri, comme pour couvrir le bruit de nos sanglots. Timidement, on s'est dit, restons amis, comme si c'était beau. Pourtant, c'est moins joli qu'un tout début. Du coup, j'ai sorti trois chansons en 2020 et je prévois de sortir un EP début 2021. Je suis en train de le terminer, donc j'espère que malgré le Covid, on va pouvoir le sortir le plus vite possible. Dès qu'il est prêt. La plupart des chansons qui restent et que je finis par sortir, c'est des trucs qui sont venus hyper naturellement. J'avais vraiment besoin d'écrire quelque chose en particulier. Donc ouais, c'est un peu les moments où c'est magique comme ça et que la chanson, juste elle débarque sans que je contrôle vraiment quoi que ce soit. Pour moi, c'est toujours hyper intense. C'est le jour où l'été est arrivé Le jour où nous avons rangé nos ratés Comme l'on jette parfois du mobilier abîmé On a déposé notre amour sur un trottoir du quartier Alors sans cri, nous avons ri Comme pour couvrir le bruit de nos sanglots Timidement, on s'est dit Restons amis comme si c'était beau Pourtant, c'est moins joli qu'un tout début Qu'un bouquet de roses, qu'un poème lu C'est moins joli qu'un mode d'amour Que l'on ne sent rien à attendre en retour C'est moins joli qu'un tout début Qu'un bouquet de roses, qu'un poème lu C'est moins joli qu'un mode d'amour Que l'on ne sent rien à attendre en retour J'ai pas spécialement d'idées de personnes avec qui collaborer Dans l'immédiat Parce que j'ai envie de vraiment créer mon univers d'abord Avant de rencontrer celui de quelqu'un d'autre Après, il y a un truc que j'ai vraiment envie de faire Le moment venu, c'est de faire de la musique de film Genre de composer une bande originale d'un court-métrage Et là, je connais pas beaucoup de noms À part genre Hans Zimmer, des gens comme ça Mais ce serait incroyable C'est vraiment mon rêve de ouf Je sais que le premier CD que j'ai vraiment eu Qui était à moi C'est un truc que j'ai gagné au Quik Genre dans les cadeaux pour enfants Et c'était genre un double truc avec Tokyo Hotel Et Cascada Et j'étais ultra fan C'était trop bien J'aurais dit Satisfaction Et ça, ça passe toujours Vraiment, je deviens folle quand j'écoute ce truc Je vous kiffe le Fifty Lab Je vous kiffe de ouf Merci pour l'invitation Sous-titres par Jérémy Je n'avais pas de choc Jérémy 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 C'est pas tout Jérémy Je m'aimplique Jérémy 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 Père Jérémy parce que si vous êtes 12 ans, ce n'est-ce pas de singe ? Donc c'était un peu random, mais oui, c'est quelque chose qui n'a jamais passé, c'était juste toujours là. Oui, c'est toujours le premier concert que j'ai fait, c'était très important pour moi. C'était aussi pas longtemps, c'était seulement deux ans, je pense. Et c'était juste en Bronx, c'était comme un écoute-mix ouvert. Et c'était juste, j'étais juste en scène pour 10 minutes, mais j'ai aussi eu des amis qui étaient là, parce qu'ils me soutiennent parce que c'était mon premier concert. Et je me souviens, j'avais tellement de émotions à l'heure, avant que j'avais à continuer. Et c'est comme ça, c'est quand j'ai réalisé que j'ai vraiment compris, c'est quelque chose. Et je ne me souviens pas ce moment, je pense. « Guilty Pleasure » ? Non, c'est pas comme ça. Je pense que c'est tellement bizarre que les gens qui n'ont même pas de décrire une « Guilty Pleasure » comme si tu as l'as aimé, tu as aimé. C'est une bonne musique, c'est comme ça. C'est peut-être aussi différent parce que j'ai écouté beaucoup de genres. J'ai écouté à Jazz, Classical, Pop, Rap et R&B. Donc je ne pense pas que aucun genre serait un « Guilty » pour moi. Oui, oui. On a head, I tried to catch this on to sleep. Mm-mm. But your words like weapons. You were aiming to kill, baby. You were, you were, you were, you were aiming to kill And my love goes sided at the edge of a deal With your words like weapons Ooh, yeah, yeah Your words, your words, with your words like weapons Like weapons I don't know, it's just I get, I'm like very much of a perfectionist So every time I finish like or kind of finish a demo and I really like it After a couple of weeks I start noticing the things that I don't really like about it And start changing, that's something I'm working on also To be like less insecure and like less uncertain about my music So like it's difficult to not say a song that I'm really proud about But maybe Come On Love, it has already released on my EP also Because that's just a song that I literally made in my bedroom When I was like 17 with one of my friends And it was so like, it was so like organic And it was so like easy And like now when I make music I'm like, well fuck it was easier back then or something Because you're not thinking about where's it gonna go I hope people who listen to my first project They will kind of like evolve with me into my next project Because it's gonna be totally different I feel like a lot of people are right now putting me in this like Lo-fi, sensual, blah blah And there's always gonna be in it, but I mean New things are coming and it's gonna be different And I hope that people will still stick to like me Thank you for inviting me It's so nice, damn I'm Céline Gilin I'm artist, performeuse And I make music My music is electro, pop, dance, experimental J'ai un disque qui est sorti en décembre 2018 Sur un label parisien expérimental qui s'appelle Drama Et l'album s'appelle Bad Woman Bad Woman pour moi c'était vraiment l'exploration de la liberté que la musique offre en réalité Parce que Bad Woman c'est vraiment le sentiment qu'en prenant de la place en réalité C'est comme contre nature en tant que femme La session que j'ai faite au Burskoburg en septembre dernier Au départ évidemment l'idée de faire ça en live stream Parce que c'était vraiment une session que j'avais conçue pour un live Devant des gens qui sont vivants et qui dansent et qui crient Donc il y a vraiment cette énergie du public Mais ce set en fait il a vraiment été conçu pour cette salle La salle qui est la Zylverenzal au Burskoburg Et c'était à un moment donné il y a un an Une période qui était politiquement très très chargée Disons les combats féministes, antiracistes étaient quand même très très vifs Et aussi par rapport au réchauffement climatique et tout ça Donc il y avait vraiment une vibe comme ça de volonté du public de se réveiller en fait C'est vraiment un lieu qui est dédié aux concerts, à la musique On peut écouter de la musique très fort C'est un lieu où on peut danser C'est vraiment presque dédié aussi au clubbing Et donc je me suis dit je vais faire quelque chose vraiment de club Investir le lieu aussi en réfléchissant aux protest songs Et d'inclure comme ça l'énergie du public dans cette idée de protester par la musique Protester par la danse Et après évidemment quand je l'ai refaite cette performance en septembre dernier sans public C'était une toute autre expérience donc j'ai dû l'adapter Donc je ne pouvais pas quand j'étais filmée pour cette session en septembre Je ne pouvais pas commencer à dire ouais resist 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 C'était vraiment beaucoup plus compliqué Ils refaient à changer de la danse Sous-titrage ST' 501 Je ne sais plus si c'est une cassette de Jimmy Somerville, un best-of de Jimmy Somerville, donc c'est difficilement assumable mais je continue à adorer Jimmy Somerville. Ou est-ce que c'est une cassette de Technotronic ? Oui, j'ai découvert plusieurs artistes pendant le confinement qui m'ont vraiment aidé à survivre à ce confinement. Les musiques qui sont extrêmement dense, c'est très queer et très protest pour le coup. Je pense à Ariel Zetina. Et aussi à Lauren James. Ils sont deux artistes que j'adore. Merci d'avoir participé à l'édition 2020 du FiftyLab Online. On espère que vous avez apprécié les groupes présentés. Merci d'ailleurs à eux, à nos partenaires et aux différentes équipes qui ont rendu cette capsule possible. On vous retrouve déjà en 2021, les 17, 18 et 19 novembre, en face à face, on l'espère beaucoup. D'ici là, vous pouvez revoir toutes les capsules qui ont été présentées ici sur notre site FiftyLab.eu et on vous souhaite de rester safe et en bonne santé. A bientôt ! A bientôt ! Sous-titrage ST' 501